La civilisation occidentale a besoin de se ressourcer et de redécouvrir ses plus lointains ancêtres. La Turquie d'avant les Turcs mérita elle seule une grande exploration. L'Asie mineure conserve en effet un fabuleux patrimoine. De l'aube de l'humanité à la Rome impériale, de Troyes à Byzance, 8000 ans d'histoire jusqu'au Moyen-Âge ont laissé en Anatolie les traces de rois de légende, de héros mythiques, de pionniers, de conquérants, d'artistes et de savants de génie dont les Européens sont pour une part les héritiers. Sous-titrage MFP. Les panneaux, mais c'est pour les touristes, déclare Mourad, notre guide, alors qu'ils s'engagent dans un sens interdit. Mourad est le responsable de l'école de parapente de Fétillé. Il nous mène dans son dodge molletonné de velours au décollage de Babadag. Le 4x4 est indispensable pour gravir les 1800 mètres qui surplombent la mer, juste en face de l'île de Rhodes. Un roc brune puissance 3. Les biplaceurs locaux larguent régulièrement des parachutistes au-dessus de la mer. Les biplaceurs locaux larguent régulièrement de la mer. Les biplaceurs locaux larguent régulièrement des parachutistes au-dessus de la mer. Sous-titrage MFP. Les effets des vins locaux nous ont fait imaginer une navette originale pour gagner l'air de décollage. Le chamelier, toujours prêt à faire des affaires, aurait bien changé ses deux chameaux contre la seule représentante féminine de notre expédition. Le chamelier, toujours prêt à faire des affaires, l'objectif de notre périple est de survoler en paramoteur les sites historiques de la région. La tâche la plus rude n'a pas été de survoler, mais d'obtenir les autorisations des administrations compétentes. A 11 km de Denizli émerge Pamukkale, l'un des centres touristiques les plus étonnants de Turquie. Pamukkale, c'est la cité antique de Hierapolis, fondée en 190 avant Jésus-Christ. On y retrouve un enchevêtrement de tombes, de colonnes, des théâtres antiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce site présente le double attrait d'une destination archéologique et géologique. En effet, en contrebas, se trouve ce que l'on surnomme le château de coton. Des sources d'eau chaude, entre 30 et 50 degrés, chargées de calcaire, ont modelé depuis des millénaires des centaines de vasques que les Romains utilisaient comme piscines. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Il existe une légende pouvant laisser croire que le vol libre est né à Constantinople. Au XVIe siècle, un jeune illuminé se serait élancé du plus haut minaret de Constantinople en se bricolant des ailes à l'aide de plumes d'oiseaux et de volailles. Il aurait ainsi survolé le Bosphore. Le gouverneur de l'époque l'aurait fait exécuter, sous le prétexte que si le Tout-Puissant avait voulu que l'homme vole, il l'aurait déjà équipé d'elle. Faire ce que le Tout-Puissant n'avait pas voulu était alors considéré comme un péché mortel. Que cette légende n'occulte pas le bon accueil réservé par les autorités qui voient d'un bon oeil la manne parapentiste, vecteur d'un tourisme indispensable à l'économie turque. Nous ne résistons pas, à l'envie de vous narrer la mésaventure survenue à l'un de nos paramotoristes qui, survolant le fort byzantin de Selçuk, s'évit mis en joue par une kalachnikov. Le militaire tenant son arme quelques secondes en sa direction avant de lui faire des signes d'amitié. C'était une blague. Ouf ! La Turquie est bien la frontière entre l'Orient et l'Occident. C'est le berceau de la civilisation indo-européenne contemporaine. Cela se manifeste par l'existence de très nombreux sites antiques. Chaque village porte témoignages de générations doublement millénaires. Cette spécificité turque augmente l'attrait qu'il y a à y évoluer en parapente ou en paramoteur car on y découvre, vu du ciel, des vestiges que ne voient pas les touristes traditionnels. Sous-titrage ST' 501 La Turquie La Turquie